Sa carrière donne le tournis, juste pour citer quelques films, Le Prince d'Egypte, Gangue de requins, Croods, Kung-Fu Panda 3, et puis plus récemment, Dragons, c'était 3 dragons, 1, 2, 3. Et donc je suis très heureux d'accueillir, c'est un retour en guerre, parce qu'on avait eu une petite jadolique, je peux le dire, en 2013, on était revenu sur toutes les étapes de sa carrière, et Christophe nous fait l'amitié d'être parmi nous aujourd'hui. Je vous demande d'applaudir Christophe Serrand. Alors normalement, ça fait bientôt 10 ans maintenant, donc c'est une longue aventure, et ça fait 9 ans, et plus de 9 ans pour moi, parce que les films, ça met quelques années à se réaliser, donc j'ai commencé sur le moment, effectivement, je pense que ça devait être en 2007 ou 2008. J'ai commencé, il est sorti en 2010. Première sortie en 2010, et tout à l'heure on reviendra justement sur la genèse de cette trilogie, comment tu as travaillé sur ces différents films. pour être tout à fait exaucé, je ne vais pas être tellement prêté ta silhouette pour un personnage de Shrek quand même, ça fait partie des moments importants de ta carrière. Et ça c'était un peu, je l'ai découvert après, on m'a fait, c'était un peu une blague, c'est que c'était le directeur artistique de Shrek qui était mon copain, et il m'a caricaturé en jeu péto. Et je l'ai découvert à la première à Annecy, je ne savais pas, mais je me dis tiens, voilà. Donc je vous propose qu'on découvre ensemble ce troisième volet des aventures de Krogmood, de Harold, d'Astrid, et on se retrouve tout à l'heure pour en parler avec Christophe. Voilà, bonne projection !